... Donc là on vient de poser les choses. Ceux et celles d'entre vous qui veulent revisionner la conférence, puisqu'elle est enregistrée, ce sera possible. Par contre, discuter avec M. Roy, Mme Callu, M. Pellegrin, c'est maintenant. Donc on va leur demander de se trouver ici, sur les grandes chaises, ou là-bas. De prendre un micro pour trois, et on va pendant ce temps-là faire circuler le micro. On va le faire circuler. Ah oui, d'accord. Si vous pouvez prendre celui-ci. Alors, qui veut poser une question ? Où y a-t-il consensus ? Parce que vous avez vu, il n'y a pas un gros écart de position entre les deux. Une question là-haut, j'y arrive. Alors, pour les besoins, je vous laisse parler près du micro, prendre la parole tout près, vous présenter, poser votre question, et surtout dire à qui elle s'adresse. Je suis psychologue, je viens de Valence, et je travaille dans un centre de santé communal. Ma question s'adresse aux philosophes. Je voudrais que vous nous... Enfin, moi, je n'ai pas compris ce que vous appeliez la responsabilité. Quand vous parlez de la liberté, vous dites, il faut être responsable. Et moi, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire d'être responsable. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, effectivement, c'est une question difficile. Suivant les patients auxquels vous vous êtes confrontés, s'ils sont déjà en situation d'autonomie ou pas, s'ils sont sous curatel ou autre. En fait, ce que je dis, c'est que ce n'est pas une injonction à la responsabilité. Ce n'est pas, il faut être responsable, comme on dirait à un enfant. Maintenant, tu dois être responsable, tu es grand. Non, ce n'est pas ça. C'est le pendant, tout simplement, de la liberté. La responsabilité est le pendant de la liberté. Donc, si on est libre, on est responsable. Et tout simplement parce qu'on est confronté à assumer pour soi-même les décisions que nous avons prises nous-mêmes. Donc, c'est simplement un fait. Est-ce que vous voyez mieux ce que je veux dire ? Autrement, si je ne suis pas responsable, en fait, c'est que je n'étais pas libre. C'est tout simplement. Si vous me dites, monsieur, vous avez commis tel acte, je dis, oui, mais je ne suis pas responsable, je ne l'ai pas fait librement. Vous voyez ? Ma défense consistera à dire, je n'en étais pas libre. Et donc, on va dire, ah bon ? Et pourquoi n'étiez-vous donc pas libre ? J'étais sous l'influence de ma communauté, de mon conjoint, de mon gourou, etc. Ah, très bien. Alors là, il y a violation évidente à la laïcité. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui contrarie la liberté de conscience. Et par conséquent, effectivement, la personne sera conduite à prendre des choix qui ne sont pas les siens, et dont elle n'est pas responsable. Mais inversement, si on a mis en place les conditions de la liberté de conscience, si on défend la liberté de conscience, et qu'on peut se prémunir du droit, se faire prévoir de la protection policière en cas de non-respect de la liberté de conscience, et bien, par conséquent, je serai responsable de mes choix en matière spirituelle. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Mme Calu ? Tout en haut, un micro arrive tout en haut, le temps que ça arrive. Mais à l'égard de la liberté de conscience, je vois que la responsabilité, ça vous active. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Mais voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est vrai que dans des centres socio-éducatifs, on peut éventuellement rencontrer des gens qui ne sont pas responsables. Donc la responsabilité légale ne sera pas évidente à faire. Est-ce que... Pardon, je voudrais juste quand même rajouter quelque chose. C'est que peut-être, il y a une ambiguïté sous le mot responsabilité. C'est-à-dire qu'on voit souvent la responsabilité sous l'angle du pénal, des dommages à intérêt, etc. Alors que je pense en philosophie comme en droit, bien sûr, la responsabilité a cet aspect, mais la responsabilité, c'est aussi le fait que je vais faire des choix, que j'ai la possibilité de faire ces choix et qu'il faut que je les assume. C'est-à-dire que la responsabilité a un aspect extrêmement positif parce que je suis libre, je suis responsable, je vais pouvoir choisir. Comment est-ce que je vais choisir ? En fonction de quels critères ? Critères financiers, critères philosophiques, critères éthiques. Cette notion de responsabilité est très importante parce qu'en fait, Dieu merci, la responsabilité négative... C'est pas trop... Merci, tu ne l'as pas laissé passer. Merci. Vous voyez, les philosophes, c'est merveilleux. Nous passons quand même l'essentiel de notre vie avec une responsabilité positive, c'est-à-dire à faire des choix pour nous-mêmes, pour les autres, à les justifier, à les assumer. Donc cette notion de responsabilité liée à la liberté n'est pas seulement, et heureusement, un aspect négatif, c'est d'abord et avant tout, et au quotidien, un aspect positif. En fait, j'ai fait une blague, mais c'était tout à fait laïque qu'il a le droit de dire Dieu merci. C'est moi qui ne suis pas laïque en disant tu ne dois pas le dire. Bonjour. Moi, je voulais poser une question à la fois peut-être aux philosophes et à madame la juriste. J'ai bien apprécié, bon, les exposés, et notamment aussi, autant sur le plan juridique que sur le plan philosophique, particulièrement, l'évolution et l'accent que vous avez mis sur cette notion de laïcité engagée. L'accent, c'est absolument involontaire. Je m'en doute. Mais particulièrement sur cette notion de laïcité engagée, car, et je retiens qu'au fond, la laïcité, une laïcité notre, tuerait la laïcité. Néanmoins, votre propos a suscité plusieurs questions, notamment la question de la liberté de conscience. La liberté de conscience est telle, parce qu'il me semble que le propos était peut-être ambiguï là-dessus, n'est-elle qu'une liberté de croyance, d'une part, et, d'autre part, concernant cette question de la séparation des églises et de l'État, et du coup, donc, de l'espace public, parce que le mot est peu apparu, la question du bien commun et d'espace public, c'est une question que je vous pose, au fond. Est-ce que l'espace public doit être le rassemblement des différences de chacun, ou, au fond, doit-il être, ou, du coup, je ne demanderai pas là-dessus, parce que je pense que j'apporterai sûrement une réponse, mais j'aurais aimé avoir la vôtre, ou est-ce, au fond, le rassemblement d'autres choses autour de quelque chose d'autre qui serait un projet commun ? Voilà. Je précise simplement, parce que, vous m'excuserez, je ne l'ai pas fait, je suis impoli, je suis médecin-psychiatre Joseph D'Angelo, médecin-psychiatre au centre hospitalier de Saint-Étienne, et je suis président de l'association Hôpital de laïcité-soins. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Et je vois que vous êtes aussi philosophe. Et pourquoi vous alliez répondre vraiment à la question ? J'aurais préféré que vous le fassiez. Vous avez aussi une intervention, là ? C'est pour la suite, vous voulez ? Alors, la liberté de conscience est-elle une liberté de croire ? C'était la première partie de notre question. Alors, les textes philosophiques et juridiques, là-dessus, sont très flous, très brefs. Ils ne le disent pas. Ils disent, c'est la liberté de conscience tout court. Et ça signifie la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de rechercher ou de ne pas rechercher. De se poser la question ou pas. Et en aucun cas, ce prétexte qu'on se la pose ou qu'on ne se la pose pas, celle de l'existence de Dieu, par exemple, on ne pourra être condamné ou discriminé. On ne pourra pas faire de différence entre les citoyens sur la base de leur cheminement spirituel. C'est ça que ça signifie, en fait, la liberté de conscience. Donc, vous êtes libre d'entreprendre un chemin spirituel ou pas. Vous êtes libre de tergiverser, de tourner, etc., ou pas. Et évidemment, tout cela dans la limite de l'ordre public, c'est-à-dire, en fait, dans la limite où notre quête n'empêchera pas autrui de poursuivre la sienne. Et c'est là, en fait, où c'est extrêmement délicat, où c'est très difficile, parce qu'on sait bien qu'il n'y aurait pas de parcours spirituel sans accompagnement à la spiritualité, donc, quelque part, sans influence. Mais en même temps, on ne pourrait pas être libre complètement de sa spiritualité si on n'était pas formé d'une manière ou d'une autre. Et en fait, on est né, la plupart d'entre nous sont nés dans une culture ou une religion particulière que nous n'avons pas choisie, mais au fond, finalement, dans laquelle on se trouve bien, on se trouve suffisamment bien. Et en tout cas-là, on exerce notre liberté de conscience, malgré tout. On est croyant sans être pratiquant, ou on est parfois même pratiquant sans être croyant. C'est possible. Je partage, mais je ne crois pas. Donc, je suis catholique parce que je suis né dans une société catholique, parce que j'ai été élevé dans une famille, et parce que je suis dans une culture occidentale fortement marquée par le catholicisme. Donc, je ne peux pas nier que je suis catholique, mais je ne suis pas croyant. Donc, je belong, je partage, mais je ne believe pas. Et donc, tout ça, c'est des nuances qui sont très importantes et qui soulignent l'importance de la liberté de conscience. Ensuite, pour la deuxième partie de votre question, c'était l'espace public, puisqu'il est neutre et respectué de la conscience de chacun, est-il complètement dépourvu d'un projet commun? Eh bien, il faut toucher là, en fait, je pense, la crise essentielle, la crise contemporaine, la crise politique d'aujourd'hui, la crise de la Ve République, précisément, c'est qu'à force de cultiver la neutralité, on fait de la bureaucratie sans projet. Et on tue l'idéal révolutionnaire de la démocratie. Et là, je pense que c'est tragique. La démocratie est une révolution en route. Ce n'est pas une administration fiscale. Vous voyez, ce n'est pas une administration bureaucratique. Et ça, ça signifie qu'on doit s'engager à faire vivre, on doit poursuivre le projet. Et le débat démocratique n'est pas pour savoir si telle ou telle réforme est bien faite ou mal faite. Le débat démocratique concerne la destination, vous voyez, concerne les fins, concerne le sens de notre projet politique. Et donc là, effectivement, on souffre, encore une fois, d'une mauvaise compréhension de la laïcité, la laïcité au sens vide, au sens liberté pour le néant, et non pas liberté de conscience proprement dite. Alors, bien entendu, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. Juste pour rajouter un ou deux mots, puisque vous avez dit la juriste, il faut bien que je dise un mot. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la démarche personnelle de chaque personne est quelque chose qui doit être respectée. Alors, je vais juste aller sur un autre plan, qui est celui de, à partir de quand, et jusqu'à quand une personne peut-elle avoir cette liberté de conscience, de croyance, de non-croyance, de changement. Quand on est des psychiatres, peut-être intervenez-vous dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier les établissements qui reçoivent des moueurs qui sont en grande difficulté, dont les parents peuvent être d'une certaine croyance. Si les enfants sont placés là, c'est qu'il y a un certain nombre de difficultés, que les enfants, justement, profitant, quand je dis profiter, c'est au sens positif du terme, pour s'affirmer, veulent ne pas suivre ce qui leur a été demandé dans la famille, toute la question des équipes, et justement de dire, est-ce que, je ne dis pas, est-ce que nous avons le droit, je ne suis pas sur le droit, est-ce que nous pouvons accepter cette démarche de ce jeune qui, après, va s'occuper de sa famille ? Dans le temps où il est là, c'est parfaitement légitime, mais après, est-ce qu'il ne va pas se couper de sa famille ? Donc, ces questions-là sont parfois extrêmement difficiles, sont très... Regardez, on parlait tout à l'heure des témoins de vie à voir, vous savez comme moi, et non pas pour vous dire que c'est légitime, pas légitime, je ne suis pas du tout là-dessus, mais vous savez comme moi qu'il y a eu un certain nombre de situations dans lesquelles, d'un point de vue juridique et parfaitement légitimement, il y a eu des transfusions sanguines sur des mineurs qui étaient en train d'avoir un problème létal au cours d'une opération. Quand ce mineur est retourné dans sa famille, la famille l'a rejetée. Ce qui fait que ça pose... Je te passe sans que tu te parles promis parce que j'étais sûre qu'elle allait réagir. Ça pose effectivement des questions... C'est vraiment jusqu'où va-t-on et qu'est-ce qu'on priorise ? Je suis tout à fait d'accord, on n'est pas dans la neutralité. On n'est jamais dans la neutralité. Le droit est tout sauf neutre. Alors, on peut être pour le droit, on peut être contre le droit. Je sais que je ne suis pas pour tous les textes qui paraissent, rassurez-vous, et heureusement d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il faut, et c'est là où l'éthique est extrêmement importante, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Qu'est-ce que l'on met en priorité ? Et sur quoi est-ce qu'on fonde notre démarche ? Ça, c'est extrêmement important. Et là, le droit nous dit, nous oblige. Premièrement, je te passe la parole. Ce qui est très important en droit, et pardonnez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu, c'est que très souvent, et surtout dans vos domaines, le droit utilise des mots sans contenu parce qu'il nous oblige, il nous oblige à mettre un contenu, c'est-à-dire à nous positionner. Merci pour cette fabuleuse réponse. Justement, à ce propos, l'exemple que tu nous offres, Marie-France, à l'égard du témoin de Jéhovah, de l'enfant témoin de Jéhovah, illustre bien ce que j'ai nommé tout à l'heure la dimension chamanique du soin, ou la dimension spirituelle du soin. Donc, le médecin transfusionne, enfin, il transfusionne, je ne sais pas si le verbe est un acceptable. Je suis assez libre de mes néologismes. Oui, il transfuse. Il transfuse, et il ne se pose pas la question. Enfin, la question pour lui, c'est de savoir si le patient va survivre ou non, s'il a besoin ou pas, etc. Mais, ce faisant, il déséquilibre le cosmos, le cosmos de cet individu qui se trouve par conséquent en porte-à-faux à l'égard de sa famille, et qui, en plus, n'a pas les moyens, puisqu'il est mineur, d'y faire face et de rétablir lui-même l'ordre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a négligé le pronostic, on a négligé une grande part de cette individualité, on ne l'a pas prise dans son ensemble, on n'a pas fait le travail qui aurait été nécessaire de faire aussi auprès de la famille et auprès des proches pour que cet enfant-là ne souffre pas de rejet ultérieurement. Autrement dit, il est important, non pas que nous soyons témoins Jéhovah nous-mêmes, pour comprendre la chose, mais que nous ayons une culture religieuse suffisante pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous faisons et pour savoir aussi de quelle manière on peut contribuer à restaurer l'équilibre autour de la spiritualité des patients. Quand je dis, nous savons le faire, mais nous ne savons pas le sens, c'est exactement ça. Nous savons faire la transfusion, mais nous ne savons pas le sens que cela a pour le patient. et c'est là où on est mauvais. C'est là où la laïcité, en fait, se mutile, si je puis dire, puisqu'elle laisse tout cela à l'extérieur de l'exercice médical. Oui, pour rebondir un peu. Il y avait, excusez-moi, il y avait Madame au milieu. Ah, ok, d'accord. D'accord, Monsieur. Je veux bien être courtois. Oui, mais l'égalité des sexes, ça signifie aussi le respect de l'ordre. Je suis soignant aux hospices et je voulais vous poser une question. étant donné que vous êtes intermédiaire un petit peu entre la culture anglo-saxonne, nord-américaine et la nôtre, pour rebondir sur cette notion de responsabilité et de liberté. Autant c'est très bien compris par nous, Européens, qui avons baigné dans ce... Et pour un anglo-saxon, et je ferai référence par exemple à l'émergence possible d'un candidat aux élections américaines qui se réfère à cette référence philosophique, qu'est-ce que vous pensez de la liberté et de la responsabilité pour un libertarien ? Oui, ça c'est une question polémique. Alors, le libertarien, en l'occurrence, c'est une doctrine politique qui consiste à vouloir réduire l'intervention de l'État à néant. Le libertarien, c'est un néolibéral. C'est quelqu'un qui n'est pas libéral comme moi, vous avez pu constater que je suis un libéral puisque j'en appelle à la responsabilité. Le néolibéral, lui, il ne justifie aucune intervention dans l'ordre de la volonté des autres. Donc, il est pour un État minimal essentiellement. C'est essentiellement des mesures fiscales et politiques. Je ne vois pas en quoi cela nous concerne ici. Votre question, en fait, elle est périphérique. à notre propos. La liberté de conscience, la liberté de la responsabilité, ça se comprend aussi bien en Amérique du Nord, dans le monde anglo-saxon, qu'en Europe. Je dirais que c'est une conception parfaitement occidentale, y inclut américaine. Je m'attendais à ce que vous me posiez la question, que penser de la responsabilité de conscience pour, par exemple, un musulman ? Ou pour quelqu'un de l'Orient, pour quelqu'un qui croit à une plus forte fatalité, à une plus forte destination, à un plus fort déterminisme dans l'ordre du monde. Et là, évidemment, la question mériterait d'être traité dans un débat avec des théologiens. Je pense qu'en effet, certaines spiritualités laissent moins de place à la responsabilité de conscience que d'autres. Allez, c'est une bonne idée. On va organiser un prochain sujet. Il y avait une question, madame ? Vous avez un micro. Oui, moi aussi. Je suis soignante. Je viens de Lyon 2, de la faculté de philosophie, enfin de Lyon 3, puis de Lyon 2. Je m'adresse à vous, donc, aux philosophes. Et pourquoi on en est arrivé à ce concept de laïcité ? Je referai un retour au niveau de l'historicité. Donc, 1789, les républicains de l'époque ont créé cette laïcité, sachant qu'à ce moment-là, dans les hôpitaux, il y avait des crucifix, ainsi que, notamment en France, et dans les tribunaux et dans les hôpitaux, et qu'on était soignés, selon qu'on allait à la prière. Si on n'allait pas à la prière, on n'était pas soignés. Dans les tribunaux aussi, il y avait des crucifiés dans les chambres de malades. À l'égalité ? Donc, c'était réellement une vraie situation d'inégalité, en fait. Je n'étais pas soignée comme mon voisin, parce que je n'allais pas prier. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce système de laïcité, enfin, cette notion de laïcité. Dans le langage courant, il y a des confusions. L'école laïque, l'école publique, là aussi, il y a des confusions. Et moi-même, quand j'étais petite, on me disait l'école laïque, l'école publique. Je comprenais l'école catholique, l'école laïque, je ne comprenais rien. Je sais que d'un côté, on enseignait la religion, puis d'un autre côté, on n'enseignait rien. Enfin, on n'enseignait pas la religion, mais on respectait les programmes. Bon, bien sûr. Non, rien. Mais voilà. Je veux dire que nos parents n'étaient pas là dans le fait de dire oui, on est dans un esprit de liberté, de choses comme ça. Ce qui fait que ça, au fil du temps, ça a généré des confusions dans les esprits et que les cartes sont un petit peu brouillées, en fait. Je suis d'accord avec vous. L'histoire explique bien la dérive. La dérive et puis le laisser faire, le laisser aller qui caractérise la Ve République, notamment. Je n'ai pas bien compris votre question, par contre. C'était simplement pour reparler de l'historicité et comment les républicains de l'époque en sont arrivés. C'était plutôt un témoignage. Et donc, c'était pour vous dire que chez nous, on fonctionnait avec des crucifix et que tout le monde n'était pas soigné de la même manière et selon que, voilà. Alors, juste pour ajouter un élément à ce que vous avez dit et qui est parfaitement exact, l'autre aspect quand même qui a amené à la séparation de l'État et des Églises, c'était qu'avant la Révolution, il y avait une religion d'État. Il y avait aussi cet aspect. Donc, après tout diffusé, si je puis dire, dans la société, mais c'était d'abord cet aspect, il y avait une religion d'État comme il y a encore dans d'autres États aujourd'hui des religions d'État. Donc, il y avait cette notion de religion d'État. On devait être de cette religion avec toutes les poursuites qu'il y a pu y avoir pour d'autres personnes, personnes qui n'étaient pas de cette religion. Il y a ça aussi, cet élément qui est juridiquement le premier. Après, ça a diffusé sur le reste, mais c'était d'abord la séparation qu'il n'y ait plus de religion d'État, que l'État ne soit plus lié à une religion telle qu'elle soit. M. Pellegrin, un complément ? Non, pas de complément ? Alors, une question ici. Bonsoir. J'aurais énormément de questions à vous poser au vu de votre sujet et du mien, mais je vais me limiter aux deux points qui me questionnent le plus. Donc, il y a déjà, comme il vous a été précédemment demandé, la question de la responsabilité. Alors, par rapport au sujet, moi, que j'ai abordé, est-ce que, justement, le fait de lier à ce point-là la responsabilité à la laïcité, est-ce que vous n'excluez pas de fait, du coup, les patients dont je parlais et qui ont des patients psychiatriques et qui ont, justement, des problèmes pour raisonner ? Oui, en fait, non. Il y a des gens qui ne sont pas à l'hôpital psychiatrique et qui croient aux ovnis. Donc, la question n'est pas de savoir si on est fou, aliéné ou pas. Enfin, ça, c'est une question effectivement importante du point de vue de l'éthique et du droit. Mais lorsqu'on parle de laïcité en hôpital psychiatrique, on dit que si la personne est libre de conscience et qu'elle est apte à exercer une vie spirituelle, elle en est responsable. Après, il faudra éventuellement, dans le cas où il y aurait des comportements pathogènes ou incompatibles avec la vie collective, etc., il faudra rappeler à l'ordre ou expliquer, négocier, enfin, discuter dans un espace éthique pour voir si la spiritualité est acceptable, tolérable ou pas. Et donc, effectivement, la psychiatrie, on a deux intervenants, deux questions qui sont d'origine, qui sont par les psychiatres, posent des questions bien particulières à l'éthique. Il y a là la philosophie. Justement, je vois un psychiatre, c'est un prolongement. Et puis, on reviendra ensuite à votre seconde question. Non, non, on prolonge, on prolonge. Non, on prolonge et on reviendra. C'était juste une remarque pour faire que Louis Roy nous donne un coup de souffle intéressant parce qu'on est tellement habitué en France à une laïcité qui est religieuse, qui est une laïcité de combat et qui, à force de vouloir éradiquer la pratique ou tout ce qui aurait pu être du domaine de la croyance officielle, les gaziers, etc., ce qui est certainement sain, a fini quelque part par avoir au contraire une position qui elle-même devient antilaïque et non laïque. Je crois que la question de la spiritualité est différente. Alors, est-ce que ça veut dire que on ne peut pas... J'ai cru comprendre vaguement que le soin ne pouvait pas être laïque si quelque part, il n'admettait pas la spiritualité. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque part que c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui s'arrête à la croyance, qui n'est plus le domaine de la psychologie et qui est d'un autre domaine et que c'est... La laïcité, c'est faire respecter ces deux champs. L'idée qu'il y a des choses qui appartiennent à la croyance et qui ne regardent pas la raison et des choses qui peuvent être discutées autrement ou qui doivent avoir à faire avec la vie politique et sociale. Oui, oui, vous avez posé la question et fourni la réponse. Merci beaucoup. Mais effectivement, en France, on a trop tendance, mais c'est caricatural, à associer la laïcité avec l'anticléricalisme. Donc, je suis fâché contre les curés, je suis laïque. Mais non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que je suis fâché contre les curés que je ne suis pas croyant et que je n'ai pas de vie spirituelle par ailleurs. C'est comme si on disait la liberté d'aller et venir, c'est l'autoroute à 6. C'est dans l'un sens ou dans l'autre et à droite. Mais en fait, ce n'est pas ça la liberté d'aller et venir, c'est effectivement la liberté d'aller et venir à sa guise ou pas s'arrêter, voilà, sur l'ensemble du territoire. Et la liberté de conscience, ce n'est pas juste l'anticléricalisme. C'est bon que l'anticléricalisme a eu des effets positifs parce qu'il y a eu des abus. L'histoire en est pleine. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. On a, en quelque sorte, stagné. On est resté là. On a voulu tout aseptiser, tout neutraliser, tout rejeter. Et même, ça produit, même pire, ça produit, à mon sens, une forme de mépris de la vie spirituelle, un mépris de l'identité culturelle et communautaire telle que, évidemment, au lieu de de cultiver l'universalisme, finalement, on ouvre la porte et on creuse au sillon du communautarisme. C'est-à-dire que, n'étant pas reconnu pour ce que je suis, j'en profite, j'exagère, les traits qui m'extringularisent. Et on a de nombreuses situations comme celle-là. J'ai suivi de loin la question du bikini cet été, et je me suis dit, mais laissez-les donc, tranquilles, elles auront une insolation sur la planche. La nature viendra, il y aura un autre, alors. Je veux dire que c'est, enfin, évidemment, de loin, je n'avais pas les éléments pour comprendre la subtilité du débat, mais pour moi, ça me semblait complètement aberrant. La laïcité, c'est aussi la liberté de se vêtir en bikini, en monopini ou en ce que vous voudrez sur la planche. après, il y a des questions relatives à la sécurité publique, etc. Je suis d'accord, bien sûr, mais il faut être libéral en matière de conscience. En tout cas, les révolutionnaires l'étaient. Alors, juste pour vous donner une phrase de cette fameuse décision du 26 août du Conseil d'État, qui a repris donc ce qui avait été fait par les différents maires, le Conseil d'État appartient, il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations que les problèmes de risque à l'ordre public. Y avait-il des risques à l'ordre public ? Donc, c'était ça qu'on devait regarder et non pas le fait que le burkini a un caractère religieux ou pas. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions que ce maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. Et on doit s'occuper de l'ordre public et de pas d'autre chose. C'est pour ça que tout simplement il n'y avait pas très simplement. Merci Marie-France sur l'appel de la loi c'est tout à fait ça. Donc finalement la liberté de conscience tant que ça n'est pas la liberté de conscience des autres tant que ça n'est pas l'ordre public que ça n'est pas en cause la sécurité on ne se prononce pas enfin on laisse. Alors on reprend où on en était de la question qu'on avait interrompue. Donc j'avais effectivement une autre question dans votre présentation vous avez donc expliqué que la laïcité au niveau des soignants c'est aussi un engagement et pas une neutralité si j'ai bien compris que la laïcité c'était pas une licence à croire n'importe quoi mais comment qui juge de ce qu'est le n'importe quoi ? Moi ? C'est moi ? Non là je voyais bien le piège. Effectivement donc quand je dis soigner c'est s'engager c'est un engagement c'est d'emblée soutenir un certain nombre de valeurs. On peut soigner en étant chrétien musulman juif et on soigne les gens de notre communauté d'abord et ceux qui ne le sont pas on les met dans une aile de l'hôpital secondaire et insalubre et ceux qui ne prient pas etc. et les mécréants on les met carrément au donjon. On peut envisager les choses de cette manière mais à ce moment-là on n'est pas un soignant qui s'inscrit dans la logique positive dans la logique de enfin si vous voulez dans la culture universaliste de la raison. On n'est pas un révolutionnaire dans ce cas. On est au contraire un artisan des conservatismes et des particularités politiques ou culturelles de son clan. Mais si on s'inscrit dans l'ordre de la raison universelle si on pratique une médecine scientifique qui n'est pas ethnique vous voyez qui n'est pas culturelle qui n'est pas religieuse eh bien on poursuit dans notre pratique un idéal d'universalité et on soigne l'être humain dans ce qu'il a d'universel et être un bon soignant ce que je disais tout à l'heure un soignant humain c'était une blague parce qu'évidemment il n'y en a pas qui soient inhumains mais lorsqu'on dit d'un être d'un soignant qu'il est humain c'est que on voit on se voit dans lui comme un individu tout court comme un être humain on voit qu'il nous voit comme un être humain on se sent humain en sa présence on se sent humain pourquoi ? parce qu'il est capable lui de voir l'universalité humaine en moi et non pas la particularité le persigne le tatouage la couleur de peau la couleur de religion etc. il ne voit pas mes singularités il voit mon universalité humaine et c'est ça qu'il soigne et c'est ça qu'il poursuit et par conséquent le reste est secondaire sauf évidemment si le reste devenait une entrave à la poursuite de cette universalité et c'est pourquoi la laïcité dans les soins c'est la liberté de conscience jusqu'à ce que cette liberté de conscience entrave l'exercice médical on va dire vous ne voulez pas se soigner n'est pas nous voir après il y aura des considérations de santé publique éventuellement qui vont causer d'autres problèmes mais précisément si l'hôpital est laïque c'est pour pouvoir soigner tout le monde donc ce serait quand même un comble que je n'aille pas à l'hôpital public sous prétexte enfin à l'hôpital tout court l'hôpital sécularisé sous prétexte qu'il soit laïque alors que précisément il est laïque pour soigner tout le monde est-ce que j'ai répondu cette fois ? pas sûr il y a une ombre de perspectives c'est juste que dans cette perspective là en tout cas moi dans l'étude que j'ai pu faire la notion de qu'est-ce qui limite les soins quand elle revient aux soignants elle est très divergente d'un soignant à l'autre il y a certains soignants qui vont estimer que le fait que le patient a un vêtement religieux par exemple ça le différencie trop des autres et que ça va compliquer sa prise en charge et à partir de là il va remettre en question effectivement le droit à porter ce vêtement là donc c'est vrai que c'est une notion qu'il y a des soignants intolérants vous voyez ça serait une preuve ça pourrait être envisagé comme une intolérance de la personne qui est incapable de voir la personne humaine l'être humain dans cet habit il suffit d'en discuter avec l'espace éthique est là pour ça l'espace éthique est là pour qu'on s'explique pour qu'on se soutienne vers l'universalité qu'on avance ensemble vers le projet non pas pour se complaire dans nos caprices en quelque sorte dans nos préjugés alors encore quelques questions juste un mot pardon bien sûr j'y avais pas vu non non juste une seconde pour compléter si tant est qu'il y en ait besoin ce que vient de dire Louis d'un point de vue juridique quand le droit nous dit que tous les êtres sont égaux entre eux ça veut pas dire une égalité mathématique toi tu as un t'es un t'es un ça bien sûr c'est vrai mais ça veut dire que chacun d'entre nous représente l'intégralité de la communauté donc quand on porte atteinte à une personne on porte atteinte à l'intégralité de la communauté or le propre du droit c'est toujours de nous protéger et de protéger le groupe puis la deuxième chose qui est importante c'est que pour le droit dans un rapport entre soignant et soigné on va toujours autant le droit insiste sur le fait que les soignants doivent être neutres c'est à dire ne pas manifester d'éléments qui montrent leur religion ou leur non religion autant dans la mesure où ça ne porte pas atteinte ni aux autres patients attention ni aux soignants ni à l'organisation la personne qui est le patient il est fragile il est vulnérable donc on peut accepter quelque chose d'un patient juridiquement dans la mesure encore une fois où ça ne peut pas atteindre ni à lui-même pour ses soins ni aux autres patients ni à l'institution ni aux soignants on est bien d'accord on acceptera des choses qu'on n'acceptera pas des soignants parce que le soigné est vulnérable il est malade alors ça ne veut pas dire que vous soignant vous n'êtes pas malade quelques fois quand vous allez au travail mais quand vous arrivez et je vais utiliser juste pour le plaisir un mot qu'on n'a pas beaucoup aimé cet après-midi et qui nous a un peu saturé la posture c'est juste pour le plaisir de faire un clin d'oeil quand vous êtes dans votre posture de soignant là votre maladie ne compte pas puisque vous êtes là vous êtes le soignant et vous êtes là pour prendre en charge donc on acceptera de la patient sous les quatre réserves que j'ai mises des choses qu'on n'acceptera pas merci pour cette clarification une question c'était une remarque parce qu'on parle beaucoup et c'est normal de l'attitude éthique laïque que doit avoir un soignant par rapport au patient alors je voulais je voulais aussi je disais qu'on parle beaucoup de l'attitude éthique et laïque dans la laïcité plutôt que doit avoir les soignants par rapport au patient quelque chose qui apparaît on en discute souvent à l'hôpital et on n'a pas beaucoup évoqué c'était juste pour l'évoquer c'était aussi la réciprocité c'est à dire est-ce qu'un patient au nom de sa religion peut imposer que par exemple sa femme soit vue uniquement par un médecin femme ou qu'elle soit vue éventuellement par une soignante de la même de la même communauté etc et c'était c'était une remarque que je voulais faire et ouvrir le débat là dessus bien que ce soit un peu tard tu acceptes que le droit passe en premier ou tu veux passer en premier ? alors juste d'un point de vue juridique ce qui est important c'est que on va regarder premièrement est-ce qu'il y a urgence ou pas si l'épouse est dans l'urgence on ne se pose pas la question l'urgence couvre tout si on n'est pas dans l'urgence on va regarder si dans l'établissement ou le cabinet où elle veut être examinée il y a la possibilité de faire autrement dire est-ce qu'il y a homme et femme s'il y a homme et femme on doit effectivement essayer de respecter le fait qu'elle veut être soignée par une femme ou que son mari veut qu'elle soit soignée pas une femme en revanche si on est dans une situation où il n'y a pas de médecin femme de soignant femme on n'est pas dans l'obligation de faire venir quelqu'un d'un autre établissement en revanche on peut proposer à ce couple d'aller dans un autre établissement où il y aura soignant homme et femme donc c'est ça qui est proposé on n'a pas à remettre en cause l'organisation on doit voir si on peut trouver un équilibre entre les deux si on ne peut pas trouver d'équilibre et qu'on n'est pas dans l'urgence encore une fois quand il y a de l'urgence on n'occupe pas si on n'est pas dans l'urgence et qu'on ne peut pas faire autrement on n'a pas à remettre en cause l'organisation on doit proposer d'aller ailleurs oui mais voilà c'est clair mais moi ce que j'aurais envie de dire aussi c'est ben oui tu as raison non non mais c'est super c'est de dire que c'est le mari qui s'oppose à ce que la femme soit vue mais c'est à la femme qu'il faut demander d'abord me semble-t-il et elle donc dans un colloque singulier elle pourra éventuellement dire ma religion me l'interdit parce qu'elle aura choisi et on pourra discuter et chercher à savoir si elle est libre de conscience et par conséquent si elle en assume les conséquences c'est-à-dire le délai avant que un médecin femme puisse venir l'examiner enfin tout cela ça se fait dans un espace encore une fois éthique ou dans le respect de la conscience de chacun mais le problème là me semble-t-il c'est que ce sont des hommes qui s'opposent à ce que les femmes soient examinées par des hommes enfin on est dans une logique de domination masculine qui n'est inadmissible du point de vue non seulement de notre culture mais de la philosophie des droits de l'homme et du principe de la laïcité donc c'est intolérable à mon sens ce genre de choses de même que je pourrais refuser un médecin juif un médecin catholique un médecin musulman pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille ça n'a aucun sens il faudrait qu'on puisse que si c'était le cas parce que je suis un peu ignorant ou parce que je suis un peu fanatisé au dogmatique il faudrait que je puisse en parler éventuellement et si je tiens mon bout autrement dit je tiens à mon dogme et à mon préjugé et bien que j'en assume les conséquences c'est là où moi je suis libéral je dis bien une fois qu'on en aura discuté qu'on aura tenu qu'on aura mis en évidence les risques que j'encoure à attendre une semaine ou pas je le prendrai en conscience et j'en assumerai les conséquences s'il le faut on demandera à un juriste de nous faire un papier une décharge ça ne marche pas ? A main seule si ça marche mais ça n'a aucune valeur on peut faire tous les papiers mais ceux-là ne servent à rien qui d'autre veut poser une question à l'un de nos trois orateurs ? non ? écoutez on est pas mal 19h59 ça nous reste une minute je vous remercie de votre présence et surtout je vous propose de les applaudir merci merci Merci.